L'Église catholique L'Église catholique C'est un peu indéterminé, on peut sacraliser n'importe qui et n'importe quoi. Moi je crois que c'est plutôt quand même un héritage historique cette inertie. Et l'histoire de l'Église est quand même une histoire de balancier, vous me dites à propos de ce nouvel évêque. Il faut quand même se rappeler que, c'est là ce qu'il faudrait une autre conférence, moi je veux bien qu'on dit laïque laïque, mais ça n'est pas non plus sans danger. Il faut quand même se rappeler que la réforme grégorienne au Moyen-Âge, elle a été dirigée contre les laïcs, c'est-à-dire contre le fait que les seigneurs, les nobles, faisaient la loi dans l'Église. Alors, vous voyez, on voit ça aujourd'hui par exemple dans un certain nombre d'institutions catholiques d'enseignement. Vous ne connaissez pas cette maison, donc je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais au fur et à mesure que les religieux s'en vont, on me dit c'est magnifique, les laïcs prennent la place. Et oui, mais les laïcs, vous avez dans les laïcs, vous avez des gens du Front National, vous avez des gens qui ont des stratégies d'entrisme. Et derrière, le laïc, vous voyez, c'est une notion abstraite, vous avez des gens qui ont des positions politiques ou des intérêts économiques. Parce qu'un collège qui marche bien, ça rapporte, ça devrait rapporter. Et donc le quartier catholique de l'institution, on s'en fout. Donc, je crois qu'il faut faire attention, on dit laïc laïque, mais moi je pense par exemple, si vous voulez, dans un tout autre domaine, des revues. Prenez la revue Esprit, ou prenez le groupe Malzère. Le groupe Malzère qui a donné, qui était épaulé par les dominicains, mais qui a même été fondé par Georges Jourdain, par Madame Sauvageau, entre les deux guerres. C'était merveilleux, ils ont montré la vie catholique, le télégramma, un tas de choses remarquables. Des laïcs, conseillés par les dominicains, c'était des laïcs. Qu'est-ce que c'est devenu maintenant ? Il y a le problème des laïcs, c'est, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le problème de la continuité. Alors, vous avez Groudain, toute son équipe, très engagée. Les filles sourdains ne s'intéressaient absolument pas à la presse. Et donc, ils ont laissé tomber l'héritage qui s'est dispersé. Alors, voilà le problème. Une institution, disons, une corrégation religieuse, elle a de la suite dans les idées. Alors, elle va remplacer le directeur, peut-être par quelqu'un qui n'est pas très compétent. Bon, il y aura quand même quelqu'un. C'est la difficulté de la continuité. Je parlais de la revue Esprit, que j'aime beaucoup, qui est une des revues qui m'a aidé dans mon adolescence. La revue Esprit, elle a été fondée par un laïc, Emmanuel Mounier, Jean Lacroix, Jacques Maritain. Où elle en est maintenant ? Vous avez une idée ? Moi, je les connais bien. Il n'y a plus de rapport à l'Église, il n'y a plus de rapport au personnalisme, pardon. Vous savez, donc, ça... C'est quand même un gros problème, hein. C'est quand même un gros problème. Alors, la vie de l'Église, elle a été ça. C'est-à-dire que la réforme grégorienne au XIIe siècle était une réforme antilaïque, parce qu'il y avait des abus. Alors, on a été si loin, comme vous avez dit, le pape, je ne sais plus comment il s'appelait, il dit, peut-être, il disait, bon, il y a ceux qui enseignent, il y a ceux qui sont enseignés, comme si ceux qui enseignent n'avaient pas eux-mêmes à être enseignés. C'est-à-dire, complètement idiot. Vous savez, il y a les enseignants et les enseignés. Les enseignants, ils ont quand même été enseignés quelque part. Bon. Enfin, c'est déconnerie, mais bon. Alors, ça veut dire qu'effectivement, on est allé très loin dans la dépossession par le laïka de ses propres pouvoirs. Et donc, nous sommes au début d'un contre-monde mort qui sera certainement extrêmement difficile. Mais je pense que, par exemple, à travers des pigesses comme ceux du pape François, à propos du synode de la famille, il envoie des questionnaires. Ce serait intéressant de savoir quelles sont les paroisses ou les diocèses qui n'ont pas diffusé le questionnaire. Et ceux qui l'ont diffusé, ça voulait leur faire discrimination. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, avant de prendre une décision au plus haut niveau, qu'en pensent les fidèles ? Les gens mariés qui ont des enfants divorcés, qui ont... Qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça ? Intéressant de savoir. Peut-être qu'ils sont plus conservateurs, en effet, que certains cardinaux. Ça, c'est bien possible. Parce qu'il ne faut pas quand même oublier qu'il n'y a pas que des cardinaux qui sont conservateurs. Vous savez, on parle de laïcs et de milieux bourgeois qui sont quand même ultra-conservateurs. Bon, alors ça veut dire que, voilà, c'est un petit essai. Qu'est-ce qu'on en fait ? Bon, consulter les gens. Mais ça, ça devrait jouer aussi dans une croix. Est-ce qu'on consulte les fidèles ? Ou c'est le curé qui arrive, il tranche, pof. Alors, on assiste, en effet, vous avez raison. Aujourd'hui, la ministre catholique en France, c'est un retour de bâton traditionnaliste. Mais moi, je pense qu'il faut quand même ne pas se laisser faire. Alors, il ne s'agit pas de poser le fer avec le nouvel évêque. Mais quand même de dire un certain nombre de choses. Parce qu'on a le droit de le faire. Et qu'il faut secouer la passivité. Alors, comment faire ? Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Ça dépend de la personne qui est là. Ça dépend des forces en présence. Ça dépend de toutes choses. Et je crois qu'il faut sortir d'un paternalisme épiscopal qui fait que quand l'évêque arrive, tout change dans le diocèse. Ou beaucoup de choses changent sans consultation de personne. Ça, ça ne va pas. Ce n'est pas catholique, je dirais. Non, non, ce n'est pas catholique. Bon, on ne va pas peut-être passer son temps sur les laïcs. Mais je crois que c'est un vrai problème et qu'il y a des choses à mettre en place qui se font peu à peu. Mais il faut... L'Église a toujours été de point de vue-là. Il ne faut pas croire aux solutions miracles. Vous voyez ce que je veux dire. Il ne faut pas dire laïc, laïc, et tout va s'arranger. D'abord parce que les laïcs sont divisés. Très profondément divisés. Vous avez des gens ouverts et d'autres qui ne sont pas. Et puis il y a la difficulté que je disais tout à l'heure, c'est la continuité. La continuité dans les responsabilités. Oui. Oui, oui. Dans les anciennes paroisses, il y avait ce qu'on appelait les fabriques. Ça a été supprimé. Mais les fabriques, c'était quand même des laïcs qui avaient en main le budget de la paroisse. Et si la fabrique n'était pas d'accord avec les initiatives du curé, elle fermait le robinet. Non, ça a été plus compliqué que ça. Mais je veux dire, il ne faut pas non plus caricaturer le passé. Il y avait quand même des responsabilités au niveau local. Et le curé n'était pas le roi de lait nécessairement dans sa paroisse. Même s'il était en discours, etc. Concrètement, il fallait qu'il en passe parce que la fabrique acceptait ou ne l'acceptait pas. Mais je crois que c'est des choses à retrouver, évidemment. Bon, le sujet était quand même la démocratie. Pas seulement les laïcs, mais c'est sûr que le problème se pose. Dans votre... Écoutez, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas spécialiste d'éclésiologie. Mais je dirais qu'il n'y a pas, là, tellement à s'étonner. Toute société politique, elle connaît une diversité des pouvoirs. Les pouvoirs du président de la République ne sont pas ceux d'un député moyen, ils ne sont pas ceux d'un maire, etc. Donc, il y a des pouvoirs qui sont attachés à toute fonction. Dans le cas des démocraties, un maire a des pouvoirs précis, importants, peut-être, parfois, un peu lourds. Lorsqu'il n'est plus maire, il les perd. Alors, dans l'Église catholique, on n'a pas cette même conception concernant les prêtres, le sacerdoce. Mais c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire qu'il peut être relevé de ses pouvoirs aussi et de son ministère pour... des actes libéraux, je comprends le drame. Donc, là encore, ce n'est pas tellement surprenant, mais je crois qu'il est bon qu'il y ait une diversité de ministères. Et je crois que c'est assez heureux qu'on ait retrouvé, par exemple, le Diakonat, on a retrouvé des choses comme ça. Parce que l'Église devrait vivre de la diversité, beaucoup plus qu'elle ne le fait. Mais on est quand même dans une Église de grande diversité. Prenez... Je ne réponds pas à votre question parce que je ne suis pas bien capable. Mais on dit toujours l'Église catholique est uniforme. Mais ce n'est pas vrai du tout quand vous regardez les ordres religieux, par exemple. Vous avez des styles de vie chrétienne à l'intérieur de l'Église qui sont sans comparaison les uns avec les autres. Entre la vie d'une carmélite, d'un chartreux, d'une petite sœur des pauvres, d'un franciscane, tout ce qu'on voudrait, qu'est-ce qu'il y a de comparable ? Et c'est non seulement dans la façon de vivre, mais c'est dans la théologie. C'est dans la liturgie. Alors, voilà aussi un problème. Alors, le Vatican II, avant Vatican II, il y avait des liturgies, oui, il y avait des liturgies particulières. Vous aviez la liturgie mélanaise, vous aviez la liturgie des dominicains, vous avez l'offertoire au début de la messe, vous aviez la liturgie lyonnaise. Je suis originien de Saint-Étienne, qui, à ce moment-là, appartenait au diocèse de l'Église. Quand je suis rentré dans l'Église, alors ça m'amuse parce qu'après le concile, il y avait toujours quelqu'un qui vous disait, « Ah, mon père, comme c'était beau avant, on n'est-ce pas partout où on allait, c'était la même messe, vous alliez à Pékin, vous alliez à San Francisco, c'était la même messe. » Je m'étonne beaucoup parce que, vous voyez, moi je suis de Saint-Étienne, je ne suis pas de Pékin, je suis de Saint-Étienne. Et quand je suis rentré au Novicia, c'est vrai, je ne savais pas répondre à la messe romaine, parce que j'étais habitué à la liturgie lyonnaise. Bon, ce n'est pas des changements fondamentaux, mais quand même, n'est-ce pas ? Bon, donc il y a une université qu'on doit retrouver à l'intérieur de l'Église, toutes les fonctions ne sont pas les mêmes. Le problème, c'est qu'on a été dans le sens d'une centralisation, y compris dans les paroisses, sans doute, et certainement dans le cas de la papauté. Je ne réponds pas à votre question, parce que je ne suis pas bien capable de faire ça. Vous savez, le pouvoir, il colle à tout le monde. Il peut y avoir aussi le pouvoir de certains laïcs, par exemple ceux qui sont capables de financer certaines oeuvres dans la paroisse. Il n'y a pas de ministère à peu en parler, mais on sait très bien que si on fâche les ou telles personnes, elle va couper les robinets et que le patronage ou je ne sais pas quoi, c'est des pouvoirs occultes. Mais il y en a toujours des pouvoirs occultes. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est dans... Ça, c'était la grande illusion en croix de l'univers, qu'on était animés par l'esprit saint, qu'il ne fallait pas réparer de tous papes, tous évêques, tous prêtres, etc. Ce n'est pas vrai du tout. Et ça serait mal saint. Donc il est saint qu'il y ait une répartition du pouvoir. On contrôle les uns par les autres. Tout le monde ne fait pas tout en même temps. Je crois que c'est très bon. Ah ben bien sûr et heureusement. Vous voulez que je donne un exemple simple ? Oui. Le pape Jean-Paul II avait donné comme règlement au synode des évêques, le suivant, chacun a trois minutes de parole et il n'y a pas d'ordre du jour. Ça veut dire que l'un parle de la première communion, l'autre de l'extrême mention, le troisième du dialogue avec l'islam, le quatrième des divorcés et remariés, le cinquième du Saint-Esprit. Donc il n'y a pas de débat. François a balayé ça et a dit qu'il y aura... D'abord, on va faire parler les laïcs, les premiers, avant les cardinaux, et il y aura un autre du jour. C'est-à-dire que ce matin, on va parler, je ne sais pas quoi, la communion des petits-enfants. Ce soir, on va parler des divorcés et remariés. Donc il y a un débat possible. Vous voyez, il a changé. Ça n'a rien de rien. Mais ça veut dire qu'avant, avec Jean-Paul II et Benoît XVI, les synodes, les évêques, c'était des chambres d'enregistrement qui n'intéressaient d'ailleurs plus personne. Bon, les synodes sur la famille, on voit déjà un peu un petit changement. Donc bien sûr qu'un pape peut changer. Alors il ne peut pas dire maintenant qu'il y a quatre personnes dans la Trinité. Je rejoins un petit idiot de tout à l'heure. Mais je crois beaucoup, par exemple, dans le cas de François, le style déjà. Le style. Si vous ne voyez pas la comparaison avec Jean-Paul II, qui arrive toujours au pompeux, des grandes robes, etc., j'ai une petite soutane de purée de campagnes, ben ça ne trompe pas les gens, hein. Et ça peut aller loin quand même. Voilà. Mais bien entendu, quand un pape peut revenir sur des décisions, ça dépend quoi. Bien sûr. Il ne peut pas aller contre le... Il ne peut pas annuler Vatican II, par exemple. Ça, c'est sûr. Mais il peut faire un peu comme... Vous allez dire, j'en ai contre ce malheureux. Contre Jean-Paul II, c'est-à-dire le noyer. Le noyer, en lui faisant dire qu'on fait ce qu'il dit. On va donner beaucoup d'exemples. On cite, on cite, on cite. Un peu le style stalinien. On cite sans arrêt pour annuler la parole. Alors il y a nombre de textes de lui. Non, mais je dis, il faut quand même que dans l'Église, on puisse dire ça, quand même. Il ne faut pas nous prendre des enfants de cœur. Et je dis, le noyer rôle des philosophes et des théologiens, c'est de rappeler ça. Bon, je reviens d'un mot sur le... Sans vouloir au même dossier, sur les laïcs. Non, parce que... Comme vous regardez l'Église de France, l'histoire de l'Église de France. Vatican II, c'est Vatican II qui me fait penser. Vatican II, aurait-il été possible, sans un homme comme Blondel, la Bertonnière, qui était prêtre d'ailleurs, Emmanuel Mounier, Maritain, et d'autres. C'était quand même des laïcs intellectuels qui ont pris leur risque. Gilson, etc. Et ils n'ont pas demandé aux évêques s'ils en pensaient. Ils n'étaient pas toujours très heureux de ce qu'ils écrivaient. Mais ils l'écrivaient. Vous comprenez ? Parce qu'ils avaient, voilà, leur autorité de philosophes, d'historiens, pour dire un certain nombre de choses. Nos historiens, comment il s'appelle ce brave monsieur, qui est encore vivant aujourd'hui, mais qui a presque 100 ans, de l'humour. Ben, voilà, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Ça ne plaît pas tout le monde. Et il a, comme historien, rappelé un certain nombre de choses très intéressantes sur le péché, sur la confession, etc. Voilà, ben, ils ne font pas de cris, ils ne jettent pas des pavés dans les vitrines, mais ils font des... Voilà, j'ai dit, voilà, l'exemple de bons laïcs, ils font ce qu'ils ont à faire. Et donc, je crois, Vatican II n'aurait pas été possible sans Maritain, qu'on bien oublie aujourd'hui. L'humanisme intégral, c'est quand même les laïcs. Alors, aujourd'hui, on tire à vous les rouges sur Maritain, n'est-ce pas, sur la distinction, sur en chrétien, en tant que chrétien, mais c'est une distinction fondamentale. Alors, on veut que ce soit un seul bloc. Vous êtes catholique contre tout. Ben, alors, quand vous êtes médecin, on vous demande d'abord d'être un bon médecin. Si possible, catholique, ça, ça ne peut pas faire rien. D'abord, à mon médecin, je ne vais pas demander, monsieur, vous êtes allé dimanche, à la messe dimanche dernier, je lui demande à ce que vous êtes compétent, enfin, je me renseigne pour savoir si je suis compétent avant d'y aller. Donc, je crois que c'est très important. Il agit en chrétien, mais pas en tant qu'il n'a pas mis sur ça le médecin catholique. Bon, ça paraît idiot de dire ça, mais c'est fondamental. Et aujourd'hui, en ce moment, ceux dont vous parlez ne veulent pas être en train de parler de ça. Et il y a des théologiens dans cette ligne, d'ailleurs. Moi, je crois qu'il faut se battre. Vous voyez ce que je veux dire. Il ne s'agit pas de sauter les kalachnikovs, mais... Il faut dire, non, ça ne colle pas, ça ne va pas, votre truc. C'est cette idéologie, c'est vrai. Il n'y a pas de parti chrétien, heureusement. Il n'y a pas de parti catholique. Dieu nous en garde. Mais c'est la tentation de beaucoup de jeunes chrétiens. Nous avons tous les deux ans, à Aix-en-Provence, une session qui s'appelle La politique, une bonne nouvelle, où on fait venir, on invite, on fait, oui, des jeunes gens, jeunes filles, qui, entre 25 et 35 ans, qui s'intéressent à la politique. Il y en a. Il y a des gens de qualité. Mais on voit bien qu'au début, quand on parle avec eux, qu'ils sont cateaux, enfin bon, plus ou moins. Mais ils le sont, au moins. Ils disent, ah, quand même, on voit dans les partis politiques des salauds, des corrompus, nous, quand même, comme chrétiens, des exigences. Si on faisait un parti, entre nous, de gens qui en veulent, ça serait pas mal. Et vous avez des évêques, Mgr Ré, de Toulon, pour ne pas le nommer, qui encouragent. À mon avis, c'est une catastrophe. Mais d'ailleurs, dès qu'ils réfléchissent un peu, ils aperçoivent que ça ne peut pas. Que le levin dans la patte, puis il y a une université interne, politiquement des catholiques, qui est féconde, qui est heureuse. Pourquoi voulez-vous que tous les catholiques soient d'accord sur une réforme, je ne sais pas, de la justice, des prisons, de l'éducation nationale, qui a des avis différents, pourquoi pas ? S'ils sont fondés, bon, mais ça, c'est la diversité démocratique, et c'est la diversité dans l'Église. Je ne vois pas comment on pourrait dire qu'il n'y a qu'une seule voix catholique. Ah bon ? Alors, il y a des problèmes brûlants, c'est sûr. On a vu ça autour du mariage pour tous, ou soi-disant mariage pour tous, on voit surtout l'avortement. Là, de fait, je pense que les chrétiens ou catholiques peuvent davantage se retrouver, mais qu'est-ce que ça implique du point de vue de la portée politique qu'elle a pourront parler ? On ne sait pas trop. Est-ce que, alors, vous disiez, ce qu'un pape peut revenir sur ce que un précédent a fait, par exemple, dans l'affaire du mariage pour tous, est-ce que, si la droite passait, on pourrait annuler la loi ? Théoriquement, Sarkozy dit, oui, ça nous amuse, on peut le faire. Mais bien entendu qu'il ne le fera pas. Parce qu'une fois que les choses sont en place, que des gens sont... on ne peut pas faire en arrière. C'est-à-dire qu'on peut... Par exemple, la loi Vaille, sur l'avortement qu'on a fait, qu'on a célébré il y a quelques semaines, c'est une loi très cadrée. Peu à peu, on l'a démantelée. Et maintenant, l'avortement, non seulement est remboursé par la Sécurité sociale, c'est-à-dire par vous et moi, ce qu'on ne veut pas trop dire, mais en plus, elle se fait pratiquement sur la demande. Vous voyez, donc, on a célébré le mois dernier la loi Vaille, on m'a dit, c'est merveilleux, mais en fait, il n'en reste rien. Enfin, il n'en reste rien, je veux dire que... Je ne dis pas ça par polémique, mais simplement, les lois, elles bougent. Et une fois qu'elles sont passées, ensuite, il y a des dégradations, il y a des... On ne revient pas en arrière si facilement. Mais oui, oui, oui. Ah, mais dans tous les domaines, dans tous les domaines, elle a une sagesse à... Mais la doctrine sociale, c'est quand même ça, c'est-à-dire, au niveau international, quand même, à une époque qui est maintenant révolue, de l'armement nucléaire, a eu des positions extrêmement fortes et courageuses. Elle les a toujours, pour dire, attention, nous ne courrons pas à l'armement de manière aveugle, parce qu'on va, au jour, aboutir à la catastrophe. Ça n'était pas très bien vu. Mais ce qui était intéressant, puisque j'étais à ce moment-là à l'arbuétude dont j'avais suivi ça de près, c'est que les épiscopats, ça, c'était avant Jean-Paul II, les épiscopats particuliers, ont produit des textes qui étaient liés à leur propre culture et à leur position géopolitique. Par exemple, la position des évêques américains était très différente de celle des évêques français, qui étaient guidés à ce moment-là par l'enseigneur Julien, qui ensuite était archevêque de Rennes. Pourquoi ? Mais parce que le point de vue, évidemment, des Américains, le point de vue géopolitique, ne pouvait pas être le même que celui des Français. Par exemple, les évêques américains avaient proposé qu'on retire, qu'on renonce complètement à l'armement nucléaire et qu'ils nous assuraient la protection. Alors, je me souviens, on a organisé une soirée avec un brave jésuite américain qui était porte-parole des évêques, avec des politiques, des militaires, etc. Quand il est venu présenter ça, les autres étaient absolument stupéfaits. Ils se disaient, mais vous réalisez, le mur de Berlin, il est, comme disait De Gaulle, à deux étapes de Paris du Tour de France. Alors nous, on va, comme des brebis, on va tout à l'heure. Et puis vous, là-bas du fin fond du Nevada, vous allez nous protéger. Non mais oh ! Bon, c'est intéressant parce que ce n'est pas tellement des théories, c'est que pratiquement, le jugement est porté par la situation dans laquelle on est. Mais je veux dire que l'Église, d'un côté ou de l'autre, disait, ne faites pas de courses aux armements. Moi, je crois qu'en tous les domaines, l'Église avait des choses à dire. C'est ça qui fait la vitalité de la démocratie. Par exemple, même si c'est très difficile à faire, je crois que sur les problèmes économiques, de finances. Et Dieu sait, si là-dessus, nous sommes pauvres. Quelle est la morale de l'Église sur l'argent ? On avait jadis la condamnation du prêt à l'intérêt, tout ça, c'est battu en breche. Et alors l'argent, c'est quoi ? Je crois qu'on a quand même des choses à dire. L'évangile dit des choses quand même sur l'argent, sur la propriété, sur la famille, bien entendu. Mais le discours de l'Église, il ne sera pas nécessairement dans le sens du poil de l'opinion publique. Et je crois que c'est très important. Aussi, il ne s'agit pas de braver l'opinion publique, de dire le contraire de ce que les gens pensent. Mais rappelez-vous un certain nombre de valeurs, par exemple, sur la famille, sur la fidélité l'un à l'autre, sur la grandeur des enfants, la beauté même de la maternité, quand même. On peut dire des choses sans braquer les gens. Tout le problème, c'est comment le dit-on ? Ça, c'est indifficile. Mais que ce que l'Église dit face débat, par exemple, Paul VI, à un moment avait dit, c'est vieux, il faudrait que chaque État mette 1% de son budget pour la solidarité internationale. Tout le monde a rigolé. Pourquoi il s'occupe de ce type qui fasse la quête dans sa paroisse ? Mais quelques années après, la plupart de ces États s'étaient reliés à cette idée. Le principe de subsidiarité au XIXe siècle, on rigole, il est dans la Constitution européenne, pas appliqué, mal. Donc, je crois que l'Église, je crois, elle n'a pas à dire voilà la solution, voilà comment on va enseigner l'anglais, en première ou les filières universitaires. Ça, 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 ça lève justement de l'union publique, du débat. Mais je crois qu'il a des choses à dire sur qu'est-ce que ça veut dire qu'éduquer un enfant, qu'est-ce que ça veut dire que passer l'âge adulte, qu'est-ce que ça suppose. Non, dans tous les domaines, je crois qu'il a un son mot à dire. C'est d'ailleurs ce qu'elle fait, mais elle n'est pas toujours entendue. Alors, on l'entend dans un seul domaine, c'est la sexualité, là, on l'entend. Mais d'ailleurs, alors là aussi, je dirais, excusez-moi, il n'y a pas que les évêques, je me souviens de leur temps où il y avait des médecins catholiques, où il y avait des ingénieurs catholiques, etc., qui prenaient position sur ce genre de problème, qui fécondaient l'opinion publique aujourd'hui, vous inquiétez. Il ne faudrait que les évêques parlent. très bien, oui, mais les évêques, qu'est-ce qu'ils sont ? Ou ils sont dans la piété, qui sont des alléluia, etc., ou ils sont conservateurs. Donc, ça existait, mais ça n'existe plus tellement. Oui, je me suis. Oui, je vais revenir sur la manipulation de l'équipe de la démocratie. certes, je vous rejoins parfaitement dans l'idée que l'évangélique, le message évangélique a contribué à l'événement des idées démocratiques à l'occasion d'aujourd'hui, mais autant cela me paraît vrai dans les fondamentaux et au premier temps de l'église, quand elle a créé, un petit peu, l'organisation sociale et la façon de vivre en Occident, aujourd'hui, quand même, j'ai quand même l'impression que ce n'y rattrape pas. C'est-à-dire que, certes, à l'origine, on avait soumis ces valeurs-là, mais aujourd'hui, on est un petit peu à la remorque de la démocratie pour l'église, que le discours qu'on a là, il rejoint un petit peu celui qu'on a sur la science où l'église, à mis du temps, bien qu'à l'origine, elle-même, elle participe beaucoup à l'évolution de la science, il y a eu une période où c'était un grand creux et puis aujourd'hui, elle essaie de revenir par derrière et de réapparaître ce devant-là. C'est un peu la démocratie, c'est un petit peu pareil, on est un petit peu à la remorque de la démocratie. Si elle aurait... Simplement ce que j'ai essayé de dire, mais je ne suis pas le seul à le dire, on pourrait citer Marcel Gaucher et bien d'autres, c'est qu'il y a un ferment évangélique qui peu à peu donne des fruits et pas immédiatement. Et c'est ça que je veux dire, c'est que la démocratie sans cet ensemencement ne se serait sans doute pas produit, mais je continue à affirmer que sans cet ensemencement actuel, la démocratie risque de se dérégler aussi. Ce n'est pas seulement du passé, on essaie de rattraper, c'est que si aujourd'hui, vous comprenez, on dit, des autres, je m'en fous. Moi, je tire mon épingle du jeu, peu importe le reste. C'est la mort de la démocratie. Donc, quand vous prêchez à des gamins ou dans votre paroisse et que vous dites, mais quand même, la solidarité mondiale, nous sommes tous dans le même bateau, on ne peut pas ignorer les plus aveugles, les plus pauvres, ceux qui ne parlent pas, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne faites pas le discours politique, bien sûr, et cependant, vous forgez la démocratie. S'il n'y a plus discours, vous avez le discours des libéraux qui, chacun qui dit, ce n'est pas un du jeu, je marche sur le pied des eaux, ils ont qu'à se démerder. C'est la mort de la démocratie. Donc, en ce sens, moi, je ne cherche pas à récupérer, parce qu'il n'y a pas à récupérer. C'est vrai, jusqu'en 89, l'Église n'était pas tellement monarchique, au moins en France. Simplement, je dis, le ferment évangélique est essentiel à une vie démocratique. Aujourd'hui, moi, ce n'est pas un discours du passéiste que je tiens, c'est aujourd'hui. Si on ne forme pas des nouvelles générations dans le sens de la solidarité, dans le sens du service des autres, dans le sens d'un humanisme large, il n'y a pas que ma paroisse, il n'y a pas que ma région, il n'y a pas que ma nation. Je crois qu'on va faire des catastrophes, quoi. Et aussi, la diversité des croyances. Tout de même, l'Église catholique, dans ce contexte si difficile, continue à dire qu'il faut qu'entre religions, on discute quand même, qu'on ne se tape pas dessus. Qu'est-ce qui le dit ? Alors, on dirait, c'est idiot, ça n'a pas de centre, mais il y a quand même des chrétiens qui perdent la vie pour ça. Parce qu'ils oisent dire ça. Bon, donc voilà, de même pour la science, moi je crois qu'il faut éviter les clichés, parce que les clichés rationalistes, l'Église a toujours été du mauvais côté, ce n'est pas vrai du tout. Galilée, Newton, Copernic, tous ces gens-là étaient des chrétiens convaincus qui voulaient, par leur science, démontrer la gloire de Dieu. On oublie ça, on oublie ce qu'ils ont dit. Ils voulaient démontrer la gloire de Dieu, la science au service de la théologie. Au service de la foi. Alors, il y a eu des problèmes, il y a toujours des problèmes. Einstein, vous voyez, ils vont les tomber dans les bras comme ça ? Bien sûr que non. Et c'est normal, je vous dirais, et Galilée qui est soutenu, y compris par des cardinaux, et puis lui-même, il n'était pas au-dessus de tout soutenant. Donc, je crois qu'il faut se méfier de Julien, la vulgate rationaliste-scientiste qui consiste à dire qu'il a toujours été en dehors du cou et vous essayez après le coude à draper. Ça, je demande à voir, il y a beaucoup d'historien aujourd'hui qui demande à voir quand même. Non, puis moi, je pense quand même aussi, même si on dit nos émortations malades, nous avons aussi à cultiver, je m'excuse du mot, mais une certaine fierté dans la considération que la démocratie, nous y avons aussi contribué et nous y contribuons aujourd'hui. Moi, je ne revendique ça. Il n'y a pas que les républicains, il n'y a pas que les tordus du marxisme, du lénisme qui ont commis des crimes qui sont les héritiers de la République. Non ? Oui, Bernard, je... Oui, je pense qu'on pourrait le dire, mais c'est plus difficile, en effet, le thème, la grande idée de Marcel Gaucher, vous connaissez son livre Les enchantements du monde, qui n'est pas croyant du tout, lui, c'est plutôt l'idée de l'union hypostatique, c'est-à-dire de la... vrai Dieu, vrai homme, si vous voulez être une idée, contre, par contre, mais en différenciation du Dieu unique, le Dieu unique, en effet, n'accepte pas l'altérité. On voit bien, malheureusement, dans l'islam et un peu dans l'israël, le Dieu chrétien est un Dieu de la pluralité. Alors, on pourrait dire, en effet, que nous nous méfions, alors comme catholiques, encore plus, de la stricte unité, parce que nous sommes appelés à vivre en communion, communauté, et nous avons besoin de l'autre. et nous allons jusqu'à dire que c'est vrai de Dieu lui-même. Ah, évidemment, ça c'est... Dieu lui-même comme mystère de rencontre, comme mystère de... Oh si, oui, oui, je crois, tout à fait. Je dis ça aussi parce que je viens, avant d'être à New York, d'un lieu, c'était Bouillet dans la Vienne, où a eu lieu, dit-on, la bataille entre Plovis et Alaric II. Donc, entre le roi, dit-on, récemment catholique et le roi arien. Et qu'en fait, il y avait un enjeu peut-être aussi dans cet ombre-là. Ah, oui. Ah, ben, dans l'arianisme, il y avait un enjeu politique tout à fait considérable, oui. Oui, il y avait des enjeux théologiques certains, mais il y avait des enjeux, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais en même temps, on n'a pas tout à fait échappé à des, comment dire, à des divinités, de l'Empereur, quand même. Quand on lit Eusède de Césarée, c'est un peu effrayant, quand même, parce qu'il est le nouveau Christ, il est le nouveau, il est l'embrouillé de la Trinité, enfin, bon. Alors, on comprend bien, le malheureux, il avait vu ses églises brûlées par les païens, il a été en tôle, etc. Donc, quand il voit arriver un emprouc chrétien, il saute dans les bras en disant qu'il était le Messie. Mais enfin, ben, comme Louis XIV, alors on trouverait le sacré. Je me souviens de Césarée avec votre collègue Jean-Marie, qui faisait des fondus enchaînés avec le trône de l'Empereur et le Christ Pantocrator. Oui, vous allez à la chapelle royale de Versailles et vous voyez dans l'architecture, c'est ça qui est très intéressant, ce n'est pas un traité de théologie, vous voyez la place du roi en dessous du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il a la position privilégiée d'être en contact direct avec le Saint-Esprit. Ça, c'est dans l'architecture, hein. Ah oui, c'est pas du bossuet, c'est dans les pierres. Bon. Oui, mais les pierres disent quand même beaucoup, hein. On a toujours cette tendance, c'est sûr, à sacraliser les pouvoirs. Mais je crois là aussi quand même le christianisme quand même désacralise les pouvoirs. Tu n'es qu'un roi et tu n'es quitte à fait roi. Il y a un côté, oui, de désacralisation quand même. C'est sûr. C'est pendant. Je crois qu'il avait raison. Vous vous rendez compte si c'était le Parlement aujourd'hui, le Palais-Pourgont, qui décidait de la nomination des évêques ou de l'enseignement du catéchisme. Vous vous rendez compte ? Mais on trouve le vieux problème. Je crois qu'il avait raison. Contrairement à ce qu'on dit. René Raymond l'a souvent souligné et quand on regarde les textes de prêt, il avait raison. parce qu'il a dit oui, alors, là où la faiblesse c'était, oui, vous avez raison, l'Église a besoin en France d'être réformée. Mais je vais t'en charger. Un peu tard. On aurait pu lui dire, écoutez, vous avez pensé avant. Mais ce n'est pas à vous de la réformer. Parce que ça voudrait dire qu'une assemblée politique a droit de regard sur l'Église elle-même. Et ça, c'est la catastrophe parce que c'est ce qu'on voit quand même. Vous savez, sa gracieuse majesté qui est très gentille avec ses beaux chapeaux, etc. Elle est toujours la, je crois qu'on a vu ça, la commandeure de l'Église en Lucane. En principe, c'est elle qui nomme les évêques. En principe, parce qu'en réalité, la pauvre femme. Mais, vous voyez le président Hollande nommer les évêques ? Écoutez, non. Donc, le pape, ici, avait raison. Mais le pauvre Romain était très embêté, d'abord, parce que c'était long, le courrier. C'était très long. C'est ce qu'il dit. D'ailleurs, on commence un midi, oui, j'ai des échos, et puis ça bougeait très vite. Donc, peut-être, quand vous allez recevoir ma lettre, les choses vont complètement changer. Et puis, surtout, le roi Louis XVI avait signé la constitution civile du Vierger. Alors, vous voyez le travail. Le roi très catholique a signé, et le pape va dire, non, il s'est trompé. Alors, on voit bien le pauvre Romain. Mais, le fond de l'affaire, ce n'est pas la critique des droits de l'homme, c'est le fait qu'une assemblée politique se donne le droit de réorganiser l'Église. Moi, je pense, sur le fond, il avait raison. C'est-à-dire qu'on était, alors ça, on a totalement oublié, dans une église anglicane, galicale, l'église galicale, qui revendiquait ses droits et qui se méfiait. L'assemblée fait du galicien. Et oui, il se méfiait beaucoup de Rome. Les jésuites en sachent quelque chose qui n'ont jamais été très bien acceptés en France, précisément parce qu'ils étaient et que les évêques ne voulaient pas entendre parler de Rome. Ça, aujourd'hui, évidemment, pour nous, c'est un autre monde. Pourtant, ça ne date pas plus de deux siècles. L'église galicale, c'est liberté. Très considérable, on a complètement oublié ça. Vous avez raison, c'est un vrai problème qui me tourmente un peu. C'est-à-dire qu'on voit bien que sur des évolutions essentielles, l'église va se trouver de plus en plus à la marge. On voit sur l'euthanasie, on voit sur l'avortement. Et ça, évidemment, ça risque d'entraîner une culture de ghetto. Parce que je disais tout à l'heure, nous, nous sommes les purs et les autres, c'est des... Et ça, c'est certainement un très grand danger et difficile à éviter parce qu'effectivement, il y a un glissement. Mais je crois que ça n'implique pas qu'on se taise ni qu'on prenne un discours comme font les évêques espagnols à mon avis sans succès, de pure et simple contestation. Je crois que l'Évangile, c'est toujours une proposition positive. Donc, ce n'est pas un discours de condamnation, ce n'est pas un discours de mépris. Il faut trouver un discours positif. Et je pense que si on arrive à tenir un discours positif, on peut être entendu. Et je pense que, par exemple, autour de l'euthanasie, du suicide assisté. Je crois que l'opinion publique française là-dessus est quand même... Je ne sais pas si il est catholique, mais... Vous savez, parce que... Je parlais tout à l'heure du démantèlement des lois. Regarde ce qui vient de se passer en Belgique. Vous avez un prisonnier dans une prison. Délicance sexuelle qui, dit-il, ne peut pas surmonter ses pulsions. Et qui dit, c'est une situation insupportable. Et la loi belge prévoit que dans une douleur insupportable, durable, il y a d'autres droits qualificatifs, on peut demander le suicide assisté. C'est ce qu'il a fait. La cour d'appel de Bruxelles a dit, aucun problème. Bien entendu, on répond à sa demande. Et il y en a plusieurs dizaines qui demandent ça. Ce sont les médecins, mais je ne connais pas les motifs qu'ils ont invoqués. Les médecins traitants qui ont dit, non, on ne fait pas. Je veux moins savoir s'ils ont un bon. Vous voyez, mais quand même, parce qu'on se dit, écoutez, on a chassé la peine de mort par la côté jardin. Et maintenant, elle revient côté cour. On va exécuter des dizaines de prisonniers qui demandent... Ça, ça n'est pas plus des contradictions de la modernité, de la démocratie, je veux dire. Donc, autour d'un monde en peine de mort, il n'y a rien de si affreux. Et maintenant, donner médicalement. Je crois que c'est quand même des choses qu'on peut dire sans s'attaquer à personne. Mais écoutez, où est-ce qu'on est là ? Où est-ce qu'on veut ? Et quand même, moi, je lis beaucoup le discours de moralistes totalement athées, il y a des choses qui ne tiennent pas la route. Vous savez, quand vous entendez Mme Badinter qui vous dit au nom de la liberté de la femme, si ça lui plaît de se prostituer, il n'y a vraiment aucun problème. Pardon ? Parce que c'est finalement la justification de l'esclavage. Bon, alors, sans attaquer cette autre femme, on peut quand même dire que ça ne va pas quand même. Quelle conception elle est de la femme ou de l'homme d'ailleurs ? Parce que c'est de la grande bourgeoise, elle ne va pas aller se prostituer. Mais elle comprend que les pauvres filles de la rue Saint-Denis ou je ne sais pas où, ici, à New York, ont comme problème si c'est... Non, écoutez, la démocratie, on pourrait dire la même chose sur le blasphème. Aujourd'hui, il ne faut pas le dire puisqu'il y a un charlie hebdo, mais est-ce qu'on a le droit de traîner dans la boue la croyance des autres de manière permanente ? Est-ce que la démocratie, ce n'est pas le respect de l'autre plutôt ? Il ne faut pas lire ce soir parce que ça serait très mal vu. Je vois qu'ici, sur les bus, il y a marqué « Je suis Charlie ». Bon, c'est entre nous. Mais voilà des valeurs de la démocratie, de la République, quand même, ce qui est le respect des autres. C'est bête comme chou. Et non, quand on voit certaines conséquences d'un discours contraire, non, je crois que l'Église a son mot à dire, mais l'Église, je veux dire, ce n'est pas seulement la hiérarchie, mais c'est nous tous. Je pense à deux choses. D'abord, évidemment, on est sous-coup de l'émotion. Donc, l'émotion fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire aujourd'hui. Et vous avez raison, ce discours de distance par rapport à Charlie Hebdo est presque intenable. Je pense que ça viendra. Mais c'est difficile, vous avez raison, c'est presque impossible. Mais je crois que vous avez raison par rapport à vos enfants. Il faut les aider à comprendre quand même que c'était quand même des anarchistes féroces. Alors, ce qui m'amuse encore, c'est qu'on va voir en défendre les valeurs de la République alors qu'ils ont contribué quand même à les bafouer. Bon, peu importe, ça fait partie de ces contradictions. Sur le fond, ce que vous avez dit, ça rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure sur la culture. Moi, je crois que le chrétien de demain, il ne peut pas être simplement le pratiquant qui va à la messe comme ça de temps en temps ou qui chante le Saint-Esprit. Il doit être quelqu'un qui se cultive. Et moi, je suis quand même heureux de voir que dans l'Église catholique, certainement en France, vous avez partout, partout, des groupes bibliques, des groupes de réflexion, plus ou moins bons, plus ou moins heureux, mais qui font qu'on n'a plus le catholique grégaire qui dit je vais à la messe parce que ma grand-mère veut que j'y aille ou... qui sont des gens convaincus. Et s'il n'y a pas ça, je crois qu'en effet, l'Évangile ne sera pas vivant. Alors, ce n'est pas toujours bien entendu parce qu'on dit l'Esprit-Saint suffit à nous éclairer. Ça, c'est faux. Bien sûr qu'ils nous écrièrent, mais il faut en même temps faire une culture. Mais elle n'est pas présente. Je parlais tout à l'heure des jeunes d'Aix-en-Provence. Quand vous leur faites un topo pour leur montrer la tradition théologique en politique sur Église-État temporelle et spirituelle, ils tombent des nus. Parce qu'évidemment, ce n'est pas dans les écoles de la République qu'ils ont entendu parler de Saint-Augustin ou de Luther. Vous voyez ? Donc, ça fait partie de leur héritage chrétien, quand même. Nous avons une richesse de réflexion politique qui est considérable et qui nous évite les confusions de domaines que nous voyons, par exemple, dans l'Islam où ils n'en sortent pas. Donc, ça aussi, ça demande qu'on ait des convictions fondées sur quelque chose et pas simplement dire que ce serait dangereux que le ministre de l'Intérieur nomme les évêques. Ce n'est pas ça. C'est une question de liberté du citoyen. Comme je disais tout à l'heure, le citoyen n'est pas réductible à sa citoyenneté. Le chrétien n'est pas réductible à sa citoyenneté. C'est la transformance de la personne par rapport à la société. Bon, mais ça, ça se... Il faut en être convaincu, peu à peu. Sous-titrage Société Radio-Canada